bonjour à tous et à toutes aujourd'hui je vous présente ce très joli haut idéal pour le printemps et l'été puisqu'il est 100% coton vous voyez et il a vraiment un effet très à jour et qu'on va venir porter par dessus par exemple soit un petit top style soutien gorge soit par exemple un débardeur enfin voilà vraiment il est parfait il est d'une légèreté incroyable parce que vous allez voir que pour faire ce pull en plus comme il est pour la taille xss j'ai utilisé environ 250 grammes donc tout simplement ça c'est dû au petit miracle qui est ce fil là donc le fils style voyez si par exemple j'aurais voulu faire la même chose avec le coton cupidon il aurait pesé beaucoup plus donc ça ya vraiment beaucoup de métrages il est hyper doux non mais vraiment je rigole pas il est vraiment très très doux et hyper léger vous avez des couleurs juste magnifique dans la boutique donc je vous invite vraiment à aller voir voyez celui là il est style doré il est magnifique donc voilà ce qu'on va venir faire aujourd'hui donc c'est un pull très simple donc ici au moment de former les manches je les ai formé quand le haut m'arrivée vers là vous voyez pas comme traditionnellement vers ici mais vraiment là et comme ça on a un effet vers ici plutôt on a un effet vraiment très aérien vous voyez qui se forme donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui alors vous allez voir je vais vous donner les indications pour toutes les tailles vous pouvez le faire également tunique en robe enfin voilà à vous de voir vous pouvez carrément ne pas faire les manches et à ce moment là si vous faites pas les manches vous avez un t-shirt voilà c'est vraiment vous qui voyez ce que vous voulez en faire ben écoutez ça c'est ce qu'on va faire aujourd'hui pour réaliser la blouse il va vous falloir pour la taille xs s il va falloir trois pelotes donc de la troisième pelote il me reste encore et tout donc c'est vraiment quelque chose de hyper léger sur vous donc il va vous falloir trois pelotes comme je vous disais et pour chaque taille supplémentaire une pelote de plus par exemple pour la thème je vous recommande quatre pelotes sûrement que vous allez utiliser trois pelotes et demi vous voyez donc voilà ainsi de suite pour toutes les tailles on va crocheter tout ça avec un crochet trois et demi on va avoir besoin d'une paire de ciseaux de quatre marqueurs et d'une aiguille à laine pour cacher les fils et puis c'est tout donc tous ces matériaux là vous les trouvez sur notre boutique il tient crochet tricot point comme avant de commencer je vais vous donner toutes les mesures ici de mon pull donc le pull que j'ai réalisé ici au niveau du coup je suis sur 22 cm ici donc voyez de là en haut jusqu'à la formation des manches moi j'ai projeté ici 30 cm vous voyez c'est vraiment beaucoup plus large de ce que je fais d'habitude ici de largeur donc il est très en plein j'ai que j'ai 48 cm et au total ici de là à la g55 cm environ 55 56 donc voilà les mesures ici du plus ah oui et de longueur totale moins rapport à ma taille et c'est j'ai décroché 51 cm au total donc voilà ce joli pull je vais vous le faire cadeau tout simplement pour le remporter à la maison il vous suffit de passer une commande sur notre boutique litiacrochettricot.com donc tous les numéros de commande que qu'on aura reçu depuis la date de publication de ce pull jusqu'à la date que j'ai noté en dessous dans l'écran tous les numéros de commande on les mettra dans un logiciel qui s'appelle pick out le logiciel tirera au sort un numéro donc parmi toutes les commandes qu'on aura reçu et ça sera cette personne là qui remportera donc ce magnifique pull j'espère vraiment que ça lui fera plaisir en tout cas et sur ce côté on passe au papa bonne chance à tous et à toutes avant de commencer je vais vous donner quelques explications pour les tailles au dessus donc pour la taille elle xl xxl etc vous allez venir monter 136 my mais les 136 my vous allez les faire avec un crochet numéro 3 mm et pas trois et demi donc je vais vous montrer ce que je vous ai fait déjà un petit échantillon donc ça c'est avec du trois et demi du 3 pardon excusez moi avec un crochet numéro 3 le coton style donc pareil voyez et la différence elle est là regardez voyez la différence de grandeur vous avez un col un petit peu plus ample puisque c'est normal pour une taille au dessus vous allez avoir besoin d'un petit peu plus d'ampleur et ça c'est parfait et sans l'obtient avec le coton et avec le crochet 3 mm donc je voulais vous montrer surtout la texture la texture voyez ça ne change rien vous avez la fluidité etc c'est vraiment très minime voyez ça va être encore plus délicat finalement et donc du coup voilà ce que vous allez faire vous pour la taille elle xl xxl vous allez faire tout pareil la répétition ici d'augmentation et tout mais sauf que vous vous avez le crochet 3 mm donc vous allez monter 136 my et vous vous allez faire le motif d'augmentation comme moi dans le tutoriel moi vous allez voir que je fais 8 petites v pour le devant vous vous allez en faire 10 10 pour le devant 10 pour le dos et pour les manches vous allez voir que moi j'en fais 4 vous allez en faire 6 c'est l'unique différence donc tout simplement donc une fois vous avez fait votre premier rang et tout vraiment vous suivez à pareil que dans le tutoriel à la lettre sauf que vous vous avez ce nombre de motifs là pour le devant et pour le dos et pour les manches donc 10 10 6 et 6 et sinon les angles baisser les angles pour tout le monde pareil pour question de la manche quand moi ici je fais un motif voyez normal et après je commence les diminutions vous vous pouvez en faire un pareil au début et ensuite vous commencez les diminutions c'est juste que par exemple si vous voulez en faire plus vous en faites plus ça ne change absolument rien du tout on va commencer en faisant avec le crochet trois et demi on va venir faire 104 my pour ma part donc une deux trois quatre cinq six j'ai terminé ici j'ai fait 104 my au total donc maintenant vous allez venir pour toutes les tailles pareil un unir la maille chaînette d'une façon qu'elle ne se torde pas donc vous avez jusqu'à suivre sa trajectoire comme ça avec les mains hop vous piquer dans la première et vous venez faire une maille cool là on a uni notre maille chaînette de base voyez pour pouvoir commencer donc on va venir déjà se munir de marqueurs j'ai pris quatre marqueurs donc maintenant on va venir commencer le premier rang en faisant une deux trois quatre et cinq maille en l'air maintenant le marqueur vous allez le mettre dans la troisième de ces cinq vous venez chercher une deux trois vous marquez la troisième avec le marqueur puisque là ça va être le centre de l'augmentation maintenant on vient sauter ici deux mailles donc déjà enfin jeté on vient sauter deux mailles et dans la suivante ici on vient faire une bride une maille en l'air une bride une maille en l'air maintenant on saute une deux trois dans la suivante on répète une bride une maille en l'air une deuxième bride une maille en l'air on saute de nouveau trois mailles dans la suivante c'est reparti donc une bride une maille en l'air une bride une maille en l'air comme ça jusqu'à avoir le nombre de motifs qui vous correspondent pour commencer en faisant donc le devant le dos donc moi ici je dois venir faire huit motifs là on a déjà trois motifs vous allez continuer comme ça jusqu'à avoir le nombre de motifs qui correspond donc je continue un deux trois dans la suivante une bride une maille en l'air et une bride une maille en l'air je saute trois mailles dans la suivante c'est reparti une bride une maille en l'air une maille en l'air une maille en l'air une bride une maille en l'air et une bride là je vais venir compter combien j'en ai donc j'en ai six une maille en l'air je saute trois mailles dans la suivante une bride une maille en l'air une bride la j'en ai sept une maille en l'air et je vais faire ma huitième donc trois mailles dans la suivante une bride une maille en l'air une bride maintenant quand vous avez le bon nombre de petites b par exemple moi ici c'était huit ça veut dire que je dois faire de nouveau le motif d'augmentation donc le motif d'augmentation c'est deux mailles en l'air on saute seulement deux mailles et dans la suivante ont bien faire une bride oui deux mailles en l'air cette bride là vous venez et vous la marquer puisque c'est le centre de notre augmentation maintenant on repart sur les motifs de la manche donc moi c'est quatre dans mon cas donc un jeté on saute deux mailles au départ et dans la suivante on commence nos motifs une bride une maille en l'air une bride une maille en l'air de séparation je saute une deux trois dans la suivante une bride une maille en l'air et une bride une maille en l'air je saute 3 my dans la suivante c'est reparti une bride une maille en l'air et une bride donc une fois que vous avez répété le nombre de motifs que vous deviez faire pour la manche donc moi c'est 4 1 1 2 3 4 on repasse à l'augmentation donc deux mailles en l'air on saute seulement deux mailles et dans la troisième une bride on vient et on la marque c'est la bride de l'augmentation rappelez-vous deux mailles en l'air de séparation et maintenant on repasse au dos ou de vente façon c'est le devant et le dos exactement les mêmes les mêmes nombres de motifs donc moi c'est 8 rappelez-vous donc je saute seulement deux mailles avant de reprendre la séquence et dans la suivante c'est reparti une bride une maille en l'air une bride une maille en l'air de séparation une deux trois dans l'aspect 20 c'est reparti une bride une maille en l'air et une bride une maille en l'air de séparation une deux trois dans la suivante une petite v je vérifie combien j'en ai 6 je fais ici ma septième une maille en l'air une deux trois je fais ma huitième une deux maille en l'air une fois qu'on a le bon nombre vous voyez et maintenant je saute seulement deux mailles et dans la suivante ma bride dans vous voyez d'augmentation cette bride là on la marque avec le dernier marqueur qu'on devait avoir maintenant une et deux mailles en l'air maintenant sautent seulement deux mailles et dans la suivante on reprend la deuxième manche donc avec nos motifs une bride une maille en l'air une bride une maille en l'air de séparation je ce travail dans la suivante c'est reparti une bride une maille en l'air et une une maille en l'air je saute une deux trois dans la suivante une bride une maille en l'air et une bride donc là j'en ai déjà trois une maille en l'air je saute deux mailles dans la suivante une bride une maille en l'air et une bête maintenant après la quatrième petite v2 maille en l'air et je viens sauter ici les deux dernières mike il nous reste c'est la maille coulée donc elle compte pas une deux on les saute et on vient où il ya le marqueur on pique et on fait notre maille coulée on retire le marqueur avant de passer au rang numéro deux up et dans le rang numéro deux on vient faire une maille en l'air et ici même une maïs et on vient tout de suite en la marque maintenant on fait une deux trois quatre et cinq maille en l'air on vient dans la petite v qui suis ici et on fait une maille serré ici je remets tout bien en place à cet étendu maintenant une deux trois quatre et cinq de nouveau je cherche la petite v suivante et dedans je fais ma maille serré une deux trois quatre cinq je cherche la petite v suivante maïs et une deux trois quatre cinq la petite v suivante une maïs et ré une deux trois quatre cinq la petite v suivante maïs et ré 3 4 5 dans la petite v maïs et ré comme ça en fait jusqu'à arriver à votre marqueur vous avez jusqu'à faire des cinq maille en l'air et dans les petites v vous faites une maïs et ré up ici j'arrive au marqueur on l'enlève et on vient faire sur la bride qui était marquée une maïs et ré on vient et on marque la maïs et ré maintenant une deux trois quatre cinq on vient dans la petite v maïs et ré une deux trois quatre cinq on vient dans la petite v maïs serré et ainsi de suite donc vous avez bien compris que c'est toujours la même chose et quand vous arriverez ici au prochain marqueur vous enlevez vous faites votre maïs et ré et c'est reparti en fait vous répétez vraiment ce qu'on mène de faire ici donc tout le tour et on se retrouve à la fin j'ai terminé j'arrive au bout on enlève ici le marqueur on vient ici unir à la première maïs et rédurant par une maille coulée maintenant commence le rang en faisant une deux trois quatre et cinq maille en l'air ont bien marqué la troisième comme on avait fait au rang numéro un donc on vient dans la maille numéro 3 ici et on la marque ici on a des boucles voyez qu'ils se sont formés donc on vient dans la première ici et dans la première si je me prends un petit peu de fil on vient faire un groupe de trois brides donc on vise le milieu vous voyez et ont fait trois brides 2 et 3 maintenant on fait deux mailles en l'air de séparation on vient dans la boucle suivante et on se plaque par une maille serré une deux maille en l'air on vient dans la boucle suivante et de nouveau trois brides et on alterne comme ça vous voyez jusqu'à arriver à notre marqueur donc trois brides de maille en l'air on va dans la boucle suivante mais est une deux maille en l'air dans la boucle suivante 3 rider une deux et trois deux mailles en l'air de séparation on va dans la boucle suivante mailly serré deux mailles en l'air on va dans la boucle suivante trois brides une deux et trois maintenant de nouveau de maille l'air dans la boucle suivante maïs et riz une deux dans la boucle suivante 3 bride une deux et trois deux mailles en l'air de séparation et là où il ya le marqueur donc pour le retirer déjà et sur cette maïs et riz qui était marqué vous allez faire une bride vous venez et vous la marquer maintenant c'est reparti une deux mailles en l'air on repart ici avec un groupe de trois brides dans la première des boucles une deux et trois deux mailles en l'air de séparation je vais dans la boucle suivante une maille serré deux mailles en l'air dans la boucle suivante trois brides une deux et trois deux mailles en l'air de séparation dans la boucle suivante en ce bloc avec notre maïs et riz deux mailles en l'air on va dans la boucle suivante une deux trois brides de maille en l'air et maintenant quand on arrive ici dans le marqueur on enlève on fait notre bride ici d'angle une bride de maille en l'air on marque la bride et maintenant c'est reparti dans la boucle qui suis ici trois brides une deux et on fait notre troisième de maille en l'air dans la boucle suivante une maille serré donc je vous laisse poursuivre parce que c'est toujours la même chose je vous laisse terminer et on se retrouve je suis sur le point de terminer j'ai terminé par le groupe plus les deux mailles en l'air on enlève maintenant le marqueur qu'on avait mis sur la troisième on unit ici par une maille coulée et là on commence le quatrième rang de toute façon au bout d'un moment je vais arrêter de vous dire les rangs mais je vais vous les marquer toujours sur l'écran ça ça changera pas donc on commence une deux trois c'est qui voit ici même deux autres brides donc un gros deux trois on va venir marquer celle du centre maintenant on fait une maille en l'air de séparation on vient ici sur le groupe de trois brides précédents on cherche la deuxième et sur la deuxième on va faire quatre brides séparés d'une maille en l'air donc on commence une bride une maille en l'air une bride une maille en l'air une troisième une maille en l'air et une quatrième maintenant une maille en l'air de séparation ici les mailles serrées on va venir complètement les ignorer tout le rang on vient se concentrer uniquement sur les groupes de trois brides on cherche toujours la deuxième et on répète toujours la même chose une bride une maille en l'air une deuxième bris une maille en l'air une troisième bride une maille en l'air et une quatrième bride maintenant on sépare avec une maille en l'air et pareil ici j'ai une maille serré on la saute on vient sur le groupe on cherche la deuxième et c'est reparti une bride une maille en l'air une bride une maille en l'air une troisième une maille en l'air et on va faire une quatrième une maille en l'air de séparation on saute la maille serré on va dans le groupe de trois brides en cherche la deuxième et on refait pareil une bride une maille en l'air une deuxième bride une maille en l'air une troisième une maille en l'air une quatrième une maille en l'air de séparation et on saute la maille serré on cherche le groupe suivant et dans la deuxième pareil ici ça c'est un petit peu en mêlée des fils voilà donc j'ai fait ma bride ma maille en l'air je fais une deuxième une maille en l'air une troisième une maille en l'air et une quatrième maintenant une maille en l'air de séparation j'arrive à l'angle puisque elle est marquée donc dans les angles c'est très facile vous enlevez le marqueur et sur la bride qui était marqué vous allez faire un groupe de trois brides donc une deux et on en fait donc une troisième la deuxième on vient et on la marque toujours maintenant une maille en l'air de séparation et vous avez compris que vous recommencez exactement ce qu'on a fait ici vous allez venir le répéter sur tous les groupes de trois brides que vous allez rencontrer devant vous je suis sur le point de terminer donc j'ai terminé par ma maille en l'air maintenant une ici à la troisième maille en l'air de départ par une maille coulée maintenant on enlève le marqueur on va commencer le rang suivant donc déjà on va faire une maille coulée pour atterrir sur la deuxième des brides de l'augmentation ici et là on va venir faire une deux trois donc trois mailles en l'air qui équivaut une bride et au même endroit on va en faire au total 5 donc là j'en étais déjà la deuxième la troisième la quatrième et dans la même maille la cinquième je viens marquer tout de suite la troisième maintenant après ceux ci ont fait une maille serré ici dans la maille en l'air mais c'est on passe maintenant ici on a trois espaces on a le motif suivant en fait on les quatre brides séparés d'une maille en l'air donc on va venir entre la première et la deuxième bride ici au milieu directement ont fait deux brides une et maintenant dans l'espace du centre ici entre la deuxième et la troisième bride au milieu on va venir faire trois bride une deux et trois et dans le dernier espace que vous avez entre la troisième et la quatrième bride ici vous faites deux brides une et deux voyez maintenant après ceci vous vous plaquez là où il ya la maille en l'air précédente par une maille serré vous passez au motif suivant et vous répétez exactement la même chose donc entre la première et la deuxième bride de bris une deux dans l'espace du milieu trois bris une deux et trois bris et dans le dernier espace donc dans le troisième de but une aide et vous vous plaquez là où il ya la maille en l'air par une maille serré donc je vous laisse répéter ça jusqu'à terminer donc jusqu'à arriver à l'augmentation et on se retrouve j'ai complètement terminé donc j'arrive ici à la fin donc là vous arrivez à l'augmentation plan levée vous cherchez bien la deuxième bride des trois qu'on a et au milieu vous faites cinq bris une deux trois quatre et une cinquième et maintenant vous venez avec le marqueur marqué celle du milieu voyez maintenant directement ici on va dans la maille en l'air qui suit et on se plaque par une maille serré et à partir de là c'est reparti dans le premier espace de bris une deux dans l'espace du milieu trois bris une deux et trois et dans le troisième espace de bris une et deux et on se plaquent entre motifs et motifs là où il ya la maille en l'air par une maille serré donc je vous laisse terminer tout le tour quand vous arrivez dans les augmentations vous faites bien vos cinq brides sur la bride du milieu donc la deuxième et puis on se retrouve à la fin du vent j'ai terminé tout le rang on enlève ici le marqueur on va venir déjà unir à la troisième maille en l'air de départ et maintenant on fait des mailles coulées jusqu'à arriver ici sur la deuxième des bris on fait une maille en l'air et ici même on fait une maïs et maintenant on fait une deux trois je viens chercher la quatrième même de bride et je me plaque par une maïs et le marqueur on le met dans la petite boucle qui est venu se former ici voyez ça va être le centre maintenant une deux trois mailles en l'air sur les mailles serrées durant précédent entre motifs et motifs vous faites une bride une deux trois et maintenant vous allez venir sur le motif voyez au milieu vous avez les trois brides maïs et riz sur chacune donc une deux et trois maintenant une deux trois maille en l'air je vais sur la maille serré et c'est reparti une bride trois maille en l'air je cherche les trois brides du centre une maille serré sur chacune une deux et trois une deux trois maille en l'air je cherche la maille serré et je fais une bride par dessus une deux trois sur les trois brides ici maïs et riz sur les trois du milieu une deux trois je cherche ma maïs et riz et dessus je fais une bride voyez c'est vraiment très simple maintenant c'est reparti avec une deux trois sur les trois brides du milieu maïs et riz je me prends un petit peu de fil une deux trois sur la maille serré une bride une deux trois sur les trois brides du milieu maïs et riz une deux trois sur la maïs et riz une bride maintenant je fais une deux trois et je fais le motif de l'augmentation donc j'enlève le marqueur je cherche ici la deuxième des cinq brides et je me plaque pas une maïs et riz une deux trois maintenant je saute la troisième et dans la quatrième maille serré je marque cette petite boucle qui est le centre de l'augmentation une deux trois je cherche la maille serré une bride par dessus une deux trois maintenant j'ai trois brides sur les trois une maïs et riz sur chacune une deux deux et trois une deux trois je cherche la maille serré et par dessus une bride une deux trois ici j'ai trois brides du milieu les maïs et riz par dessus donc vous avez bien compris que c'est vraiment toujours pareil ça peut pas être plus facile travail en l'air et sur les maïs et riz une bride donc je vous laisse terminer quand vous arrivez dans les augmentations vous faites ceci je vous laisse terminer tout le tour et en ce que je suis sur le point de terminer donc ici la bride les trois mailles en l'air et on unit à la maille serré ici de départ ici j'étais venu marquer voyez la première boucle rappelez vous donc ici au milieu on va faire en sorte de se plaquer des gens au milieu avec une maille coulée on enlève le marqueur comme ça on est tranquille ne va pas nous embêter et donc là où il y avait marqueur dans la petite boucle du milieu vous voyez ici je monte avec une deux trois quatre et cinq maille en l'air et je vais faire au même endroit une bride et je viens marquer cette petite ça ça va être le milieu de l'augmentation maintenant après ceci une maille en l'air maintenant ici entre bride voyez entre les brides les mailles serrées à chaque fois vous avez des espaces donc dans tous les espaces ici à chaque fois que vous allez le voir vous allez faire une bride une maille en l'air et une bride maintenant une maille en l'air de séparation je saute la bride dans l'espace suivant la même chose une bride une maille en l'air et une bride une maille en l'air maintenant je saute les trois mailles serré boy et pareil autour de cette bride là vous avez deux espaces dans chacun une bride une maille en l'air et une bride une maille en l'air de séparation je vais dans l'espace suivant qui suis la bride et je fais la même chose une bride une maille en l'air et une bride une maille en l'air de séparation je saute les trois mailles serrées et je refais la même chose donc une petite v une maille en l'air et une petite dans l'espace suivant une maille en l'air je saute les trois mailles serrées c'est reparti ici donc là c'est toujours pareil je vais un petit peu plus vite jusqu'à arriver au marqueur c'est ce qu'on va venir faire j'arrive juste avant le marqueur qu'elle a envoyé donc j'ai rempli autour de cette bride dans les deux espaces les deux petites v séparés d'une maille en l'air maintenant je fais une maille en l'air de séparation et je viens faire le motif ici d'augmentation donc j'enlève déjà le marqueur est ici l'unique différence c'est que au milieu là où il y avait le marqueur je fais une bride deux mailles en l'air et une bride voyez c'est l'unique différence c'est que normalement on fait les petites v avec une bride une maille à l'air une bride mais dans les angles on en mettra deux maintenant une maille en l'air de séparation et c'est reparti petite v petite v petite v petite v donc tout le tour ce qu'on mène de faire ici vous voyez vous allez le faire et on se retrouve je suis sur le point de terminer donc après la dernière maille en l'air j'unis à la troisième maille en l'air de départ par une maille coulée et on va venir répéter le rang numéro 2 ensemble donc rappelez vous ici au milieu dans la petite v parce qu'avant ici il y avait une bride c'est pour ça que je vous le remontre maintenant l'unique différence c'est qu'ici vous avez une baie d'augmentation donc maintenant vous faites une maille coulée à l'intérieur une maille en l'air et une maille série ici même ça c'est la maille serré du centre de l'augmentation vous prenez votre marqueur et vous venez marquer cette maïs et l et maintenant rappelez vous 5 maille en l'air une deux trois quatre et cinq je vais dans la petite v suivante au milieu je pique maïs et et ainsi de suite une deux trois quatre cinq je vais dans la petite v suivante maïs et donc je vous laisse faire tout le tour de cette façon là et pareil dans les v d'augmentation qui suivent vous voyez ici vous faites votre maïs et ré à l'intérieur et vous la moitié c'est tout sinon dans toute l'éveil ya une maille serré tout séparé de 5 maille en l'air j'ai terminé ici le rang de boucle donc c'était la répétition de rendre deux on va dire maintenant on va faire le rang suivant où on va venir faire ici une deux trois quatre cinq maille en l'air au même endroit je pique sur la maille serré qui était marqué je fais une bride de maille en l'air et toujours même endroit une bride donc ça ça va être notre motif ici que je vous mette bien sur la table comme ça vous voyez bien ça va être notre motif d'angle tout simplement d'augmentation donc on vient marquer la bête du centre et comme ça on peut venir continuer donc là on fait deux mailles en l'air une deux et on va commencer cette fois ci en faisant une maille serré sur la première des boucles ici une maïs et maintenant une deux mailles en l'air dans la boucle suivante on fait trois brides une deux je me prends un petit peu de fil et on fait une troisième deux mailles en l'air dans la boucle suivante on se plaque par une maille serré deux mailles en l'air dans la boucle suivante trois brides une deux et trois deux mailles en l'air dans la boucle suivante c'est reparti pour la maille serré donc vous venez alterner une fois ces trois brides et une fois c'est la maille serré jusqu'à arriver au marqueur ici voyez donc vous alternez vous alternez et on se retrouve ici j'arrive ici où il ya le marqueur donc là j'ai fait deux mailles en l'air d'après la maille serré vous voyez dans la dernière boucle j'enlève le marqueur et vous faites le même motif que vous avez fait au départ donc c'est à dire ici vous allez faire ici sur la maille serré qui était marqué faites une bride de maille en l'air une deuxième bride toujours sur la maille serré deux mailles en l'air et une troisième bride toujours sur cette même maïs et riz vous marquez la deuxième donc elle du milieu comme le marqueur ici les flexibles alors il m'échappe comme ceci et maintenant vous reprenez avec les deux mailles en l'air vous allez ici sur la première des boucles et vous faites ici une maïs et deux mailles en l'air dans la boucle suivante 3 bride etc voyez donc je vous laisse terminer tout le tour de cette façon et on se retrouve je suis sur le point de terminer j'ai terminé par mes deux mailles en l'air maintenant on compte ici une deux trois on pique dans la troisième maille en l'air et on fait notre maille coulée on va commencer le rang suivant donc ici vous avez donc déjà j'enlève le marqueur dans la brique du milieu donc on va venir faire une maille coulée pour atterrir ici dans le premier espace on en a deux voyez un deux donc dans le premier on vient se placer avec une maille coulée et à l'intérieur on vient faire une deux trois quatre mailles en l'air une bride une maille en l'air et une bride comme ceux ci voyez ça c'est dans le premier espace maintenant au milieu sur la bride qui était marquée vous faites une bride par dessus cette bride là on vient la marquer c'est le centre hop et dans l'espace numéro deux on fait comme dans l'espace numéro un c'est à dire une bride une maille en l'air une deuxième bride une maille en l'air et une troisième brique oui là on aurait terminé le motif temple donc maintenant pour passer de ce motif là au suivant on fait une maille en l'air de séparation et rappelez vous ce que je vous avais dit parce que là c'est c'est différent mais ça ressemble beaucoup à ce rang là puisque c'est vraiment ce qu'on va venir faire sur les motifs où il ya les trois prises donc dans ce rang là rappelez vous quand on oublie et complètement les maïs et riz on ne travaillait pas par dessus c'est uniquement sur les groupes de trois bride qu'on va venir travailler sur celle du centre donc la deuxième donc après la maille en l'air je viens chercher la deuxième bride que j'ai là et par dessus je vais venir faire une bride une maille en l'air une deuxième bride une maille en l'air une troisième bride une maille en l'air et toujours dans la même maille une quatrième bride oui maintenant pour passer de ce motif là au suivant une maille en l'air et je passe au motif de trois bride où je fais la même chose donc ça c'est ce que vous allez faire voyez sur tous les groupes de trois bride vous cherchez la deuxième et vous travaillez de cette manière là dans les angles ici on se retrouve je vais vous montrer de nouveau ce qu'il faut faire ici mais c'est exactement comme là j'arrive ici au motif d'angle donc là après avoir travaillé sur la deuxième bride du dernier groupe de trois ici j'ai une maille série je la saute j'ai fait ma maille en l'air ici 1 et là on atterrit sur le motif d'augmentation dans le premier espace rappelez-vous une bride une maille en l'air une bride une maille en l'air et une troisième bride au même endroit maintenant sur la bride qui est marqué une bride par dessus et vous la marquez tout de suite parce que c'est la bride vraiment du centre maintenant dans le prochain espace qu'on a parce qu'on en avait deux donc lui à gauche la même chose qu'à droite donc une bride une maille en l'air une bride une maille en l'air et une bride maintenant pour passer de ce motif là au reste vous faites une maille en l'air et vous venez compléter tous vos groupes de trois bride exactement comme vous avez fait ici donc je vous laisse faire tout le tour de cette façon là et on se retrouve j'arrive à la fin donc j'ai uni par une maille coulée après la dernière maille en l'air maintenant on va venir se placer au milieu donc dans le premier reste parce que vous avez vous avez deux espaces dans le premier est ici vous faites une deux trois maille en l'air qui équivaut une bride au même endroit on en fait une deuxième maintenant ce que vous allez faire c'est dans le deuxième espace ici que j'ai là ici je fais trois brides une deux et trois et sur la bride qui est marqué on enlève le marqueur et sur la bête qui était marqué on fait trois brides une deux et une troisième bien entendu vous marquez celle du centre donc la deuxième celle du milieu et vous repartez à gauche en faisant exactement comme ici donc miroir c'est à dire dans le premier espace que vous avez trois bris une deux trois et dans le deuxième espace de bride une aide maintenant vous vous plaquez ici voyez entre motifs et motifs donc vraiment là où il ya la maille en l'air par une maïs et tout simplement et vous repartez avec les motifs normal donc les motifs normal vous avez un espace un deuxième un troisième voyez dans le premier ici vous piquer vous faites de bris une deux dans celui du centre 3 bris une deux et trois et dans le troisième espace de bris une aide maintenant vous plaquer entre motifs et motifs ici où il ya la maille en l'air par une maille serré et de nouveau vous repartez avec les motifs ici individuels tout le long jusqu'à arriver au marqueur dans l'augmentation ici ça sert vraiment à rien que je vous remontre on vous avez deux espaces dans le premier deux bris la trois bris au milieu trois bris là où c'est marqué ensuite trois bris dans le premier espace et dans le deuxième espace de bris maïs et ré pour se plaquer et c'est reparti avec les motifs individuels comme ici donc je vous laisse terminer tout le tour et on se retrouve je suis sur le point de terminer ici après la dernière maille serré vous venez compter la troisième maille en l'air de départ et vous faites votre maille couler donc ici ce qu'on va venir faire c'est faire des mailles coulées jusqu'à atterrir sur les trois brides qui sont ici donc la maille coulée sur la deuxième des brides que j'ai là et sur la première des trois ici une maille en l'air et sur les trois bris d'une maïs et une deux et trois deux mailles en l'air de séparation maintenant ici au milieu là où j'ai le marqueur donc déjà on enlève et on vient faire ici une maille serré deux mailles en l'air et une maïs et ici dans ce petit espace qui s'est formé de deux mailles en l'air on vient mettre le marqueur maintenant deux mailles en l'air de séparation et sur les trois brides suivantes une maille serré sur chacune une deux trois deux mailles en l'air de séparation maintenant sur les mailles serré vous faites une route de maille en l'air de séparation je cherche ici dans tous les motifs vous avez deux brides trois brides de brides les trois brides du centre ont fait une maille serré sur les trois une deux trois deux mailles en l'air de séparation et sur les mailles serré vous faites une bride de maille en l'air de séparation sur les trois brides une maille serré sur chacune une deux et trois deux mailles en l'air sur les mailles serré vous faites votre brides de maille en l'air et de nouveau sur les trois brides une maille serré vous avez bien compris ce qu'il faut faire donc maintenant ici quand vous arrivez dans le motif d'augmentation vous allez faire exactement comme là c'est à dire que ici après la bride sur cette maïs et riz la deux mailles en l'air ici trois maïs et riz de maille en l'air et ici vous faites la petite v qu'on est venu former avec la maille serré de maille en l'air une maille serré vous la marque et vous marquez le milieu et ensuite c'est reparti deux mailles en l'air les trois mailles serré deux mailles en l'air la bride sur la maille serré et c'est vrai donc je vous laisse faire tout votre tour et on se retrouve de suite je suis sur le point de terminer donc après les deux mailles en l'air vous venez venir ici à la première maille serré par une maille coulée maintenant ce qu'on va venir faire c'est faire des mailles coulées jusqu'à arriver dans l'espace juste avant le motif d'augmentation donc là sur les trois mailles serré vous faites des mailles coulées et vous allez atterrir dans le petit trou qu'il y a juste avant le motif d'augmentation ici vous faites une deux trois quatre maille en l'air et au même endroit une bride comme ça on a formé une petite v maintenant vous faites une deux trois maille en l'air et vous faites une bride ici au milieu là où il ya le marqueur une bride cette bride là vous la marquez puisque c'est vraiment le milieu du motif d'angle maintenant une deux trois vous refaites la même chose de l'autre côté ici vous avez juste là juste après le motif de d'angle le petit trou bien ici vous faites une bride une maille en l'air et une bride à partir de là une maille en l'air ici j'ai une bride rappelez vous on l'avait déjà fait en bas vous avez un espace à droite un espace à gauche dans tous les espaces vous allez faire une bride une maille en l'air et une vite vous séparer toujours d'une maille en l'air vous allez dans l'espace de gauche la même chose une bride une maille en l'air et une bride vous séparer avec une maille en l'air tous les groupes de trois mailles serré vous les oubliez dans tout le rang et vous allez de nouveau entouré cette bride là vous avez un espace là un espace là donc d'abord on commence par là vous faites une petite une petite v donc une bride une maille en l'air une bride une maille en l'air de séparation je vais dans l'espace de gauche la même chose une bride une maille en l'air et une bride au même endroit une maille en l'air de séparation pareil je saute les trois mailles serré et une petite v une maille en l'air une petite v etc voyez j'arrive au motif d'angle donc ici dans le trou qui est juste avant vous voyez le motif qui est marqué j'ai fait la petite v maintenant je fais une deux et trois maille en l'air et là où il ya le marqueur vous l'enlevez déjà et on vient faire ici où il y avait le marqueur vous piquer au milieu et vous faites une bride vous venez et vous la marquer tout de suite combien on la marque et maintenant on fait une deux trois mailles en l'air on fait notre petite v juste après le motif d'angle ici donc vous venez piquer et vous faites une bride vous faites une maille en l'air et une bride une maille en l'air de séparation ici vous avez la bride et de nouveau une à droite une à gauche donc vous avez bien compris que vous répétez ça vous voyez et dans les motifs d'angle vous répétez ceci donc vous faites tout le tour et on se retrouve je suis sur le point de terminer ici donc je viens unir à la troisième maille en l'air de départ voyez après la maille en l'air et je viens faire une maille coulée maintenant vous allez répéter du rang numéro 2 jusqu'au rang numéro 13 donc le rang de 2 ben rappelez vous c'était tout simplement les boucles et ensuite vous repartez avec le rang 3 etc vous remettez la vidéo tout simplement donc ça c'est les rangs de répétition jusqu'à pouvoir former les manches donc vous allez prendre ici le ce morceau là vous allez le plier comme ceci et là vous voyez vous avez la partie manche jusqu'à que ce côté là et ce côté là vous conviennent donc moi je vais faire des manches vraiment très large puisque c'est vraiment quelque chose pour mettre par dessus un débardeur donc là je veux pas vous laisser avec le doute tout simplement comme on a atterri ici on doit faire une maille coulée vous vous adaptez vous voyez par ou par où vous tombez une maille coulée dans la petite v et là vous savez que vous devez faire une maille en l'air une maille serrée parce que dans toutes les petites v dans le rang 2 on faisait une maille serrée et là vous faites une deux trois quatre cinq et vous faites votre maille serré sur la brique tout simplement cette maille serré là vous l'a marqué le plus important c'est vous de vous adapter par où vous tombez vous voyez et ensuite c'est tout simplement répéter tout le long les cinq mailles en l'air et les mailles serrées sur les petites v une deux trois quatre cinq vous allez dans la petite v suivante maille serré donc je vous laisse poursuivre et on se retrouve quand vous avez bien avancé j'ai terminé ici de travailler droit donc ici quand je plie ce morceau là que je le mets sur moi voyez j'ai vraiment une grande marge au niveau des manches donc moi c'est ce que je voulais alors je vais vous donner juste la mesure ici approximativement de la la moi j'ai laissé 19 d'un centimètre vous voyez donc c'est vraiment beaucoup puisque ça il faut le double en deux ans dans le tour le tour de la manche donc j'ai environ 38 39 cm voyez donc c'est vraiment très large maintenant je me suis arrêté ici parce qu'à chaque fois à fur et à mesure qu'on avance on se décale voyez donc ici vu qu'on veut former les manches et laisser donc les manches libres ce que je vais faire c'est coupé mon fils ici après avoir uni mon rang donc pour information je donc je viens de terminer le rang où vous savez où on fait les trois mailles serrées et c'est dans le rang suivant je dois faire le rang de petites v donc ici je coupe ce film là je le cacherai par la suite et là j'ai mes marqueurs voyez je plie la partie ici la plus large c'est le devant le dos et la moins large c'est les manches donc ici on va venir se rattacher si je vais venir me mettre là où il y avait le marqueur donc ici dans cette mini boucle alors moi j'ai fait au total voyez 4 comment vous expliquez que je vais vous le mettre comme ça il faut que vous voyez voyez j'ai fait une répétition une deuxième répétition donc maintenant je m'accroche là où il ya marqueur donc ici je vérifie voilà c'est bon je m'accroche je ramène mon fils donc avant je vais faire d'abord une maille en l'air pour sécuriser le tout et là vu que je unis les manches que je veux travailler droit je vais faire une deux trois quatre maille en l'air et ici même je fais une bride voyez maintenant je vais dans l'espace suivant d'abord je fais une maille en la séparation je vais dans l'espace suivant une bride une maille en l'air et une une maille en l'air de séparation je saute mes trois mailles serrées ici de nouveau j'ai la bride donc autour je dois faire les petites et une maille en l'air et une une maille en l'air je vais dans l'espace suivant une bride une maille en l'air et une bride vous savez le motif normal en fait une maille en l'air je saute les trois mailles serrées et autour de la bride par comment faisait jusqu'à maintenant j'arrive à la fin donc si j'ai fait ma dernière petite et vous voyez est ici j'ai où il ya le marqueur donc là où il ya le marqueur je vais venir faire une bride une maille en l'air une bride donc une p toute simple maintenant je fais une maille en l'air et je viens sauter toute la partie ici de la manche donc je la plie en deux et comme ça voyez la manche était comme ça je la plie en deux je vais à l'autre augmentation donc là où il ya le marqueur suivant et je fais une bride une maille en l'air et une bride à partir de là ça reprend normal une maille en l'air je viens chercher l'espace suivant et dedans une bride une maille en l'air et une bride une maille en l'air je vais dans l'espace suivant pareil une maille en l'air et je reprends le motif normal donc là il me reste presque plus de fils de la première pelote seulement donc vous avez vu le grand morceau que j'ai fait avec une seule pelote j'ai terminé ici toute la deuxième partie donc maintenant j'arrive ici où il ya le marqueur ici où il ya le marqueur je viens faire une bride une maille en l'air et au même endroit une et maintenant qu'on a cette petite v on a jusqu'à faire ici une maille en l'air et venir unir à la première qu'on avait fait au départ donc on vient chercher la troisième maille en l'air et on fait une maille coulée maintenant ici on a complètement uni les manches comme je vous disais c'est vraiment quelque chose de en plein donc ici je vous ai dézoomé un petit peu pour que vous voyez ce que ça commence à donner donc comme je vous disais moi j'ai formé les manches quand j'ai vrai j'ai eu vraiment quelque chose de hyper ample puisque je trouve ça magnifique en fait surtout quand il fait chaud des fois on n'a pas trop envie d'avoir quelque chose qui colle super à la peau et ça ça laisse bien passer l'air vous voyez il a comme ça arrive tout ce qui est le printemps etc c'est vraiment il l'idéal donc maintenant qu'on a ce résultat là moi ce que je vais venir faire c'est travailler tout droit voyez donc vous allez pas la même chose et essayez quand même de former les manches dans un rang de petites v donc vous en avez deux dans la répétition donc oui à chaque fois un rang de petites v là un rang de petites v là une petite v là vous voyez donc voilà ça changera quelques centimètres hop mais en tout cas essayer quand même que ce soit dans un rang où il ya des petites v sera beaucoup mieux maintenant le motif va vraiment beaucoup se simplifier puisqu'il n'y a plus le motif d'angle à répéter donc ici après les petites v il ya le rang de boucle en fait donc tout simplement on fait une maille coulée une maille en l'air et une maille serré une deux trois quatre cinq je passe à la petite v suivante maïs et une deux trois quatre cinq je passe dans la petite v suivante maïs et une deux trois quatre cinq dans la petite v suivante une maïs elle est ainsi de suite vous voyez jusqu'à arriver à la fin du rang j'arrive sous les bras je voulais juste vous montrer ça tout après avoir travaillé dans la dernière petite v cinq maille en l'air et je viens à gauche dans la petite v suivante maïs et riz vous voyez et là ça nous a formé une boucle c'est tout donc tout le reste maintenant cinq maille en l'air dans la petite v suivante maïs et etc jusqu'à terme je suis sur le point de terminer donc je fais ici les cinq dernières maille en l'air et je viens unir sur la maille serré ici par une maille coulée et là on est prête pour commencer le nouveau donc tout simplement va venir faire une maille coulée ou deux voyez pour vraiment atterrir au milieu de cette boucle là donc je vais quand même en faire deux donc une et j'en fais ensuite une deuxième et là je fais trois maille en l'air et deux autres bris d'ici dans la première boucle je fais trois bris de maille en l'air je vais dans la boucle suivante une maïs et de maille en l'air dans la boucle suivante trois bris une deux et trois deux mailles en l'air dans la boucle suivante une maïs et deux mailles en l'air dans la boucle suivante trois bris et vous allez venir alterner comme ça tout le tour je suis sur le point de terminer donc après les deux mailles en l'air j'unis à la troisième maille en l'air ici de départ et je fais ma maille coulée maintenant on va faire une maille coulée sur la deuxième des trois bris et maintenant fait une deux trois et quatre maille en l'air au même endroit on va faire une deuxième bride une maille en l'air au même endroit une troisième bride une maille en l'air et au même endroit une quatrième bride comme ceci vous voyez maintenant une maille en l'air on vient dans le groupe de trois bris de suivant on cherche la deuxième et on recommence la même chose une première bride une maille en l'air une deuxième bride une maille en l'air une troisième bride une maille en l'air et une quatrième bris une maille en l'air de séparation est pareil je cherche le prochain groupe de trois et je fais la même chose donc je vous laisse terminer tout le rang et on se retrouve de suite j'ai complètement terminé le rang donc après la maille en l'air de séparation je viens chercher la troisième maille en l'air de départ et je viens faire une maille coulée maintenant on se fait une petite maille coulée pour arriver entre la première et la deuxième des bris et là on monte avec trois maille en l'air qui équivaut à une bride au même endroit donc toujours dans le même espace une deuxième maintenant dans l'espace du milieu trois bris une deux et trois et dans le troisième espace deux bris une et deux maintenant ce plaque entre motifs et motifs avec une maille serré au milieu je passe au motif suivant et je recommence la même chose deux bris dans le premier espace au milieu trois bris une deux et trois et deux bris dans le troisième espace on se plaque même entre motifs et motifs par une maille serré je vous laisse terminer tout le tour et on se retrouve je suis sur le point de terminer donc après la dernière maille serré vous unissez ici vous cherchez la troisième maille en l'air de départ vous faites votre maille coulée on fait maintenant des mailles coulées jusqu'à atterrir sur les trois bris donc une maille coulée et une deuxième et là on y est une maille en l'air et sur les trois bris une maille serré sur chacune 2 et sur la troisième une maille serré deux maille en l'air et sur la maille serré vous faites une bride deux mailles en l'air de nouveau je viens ici sur les trois bris une maille serré sur chacune une deux et trois une deux mailles en l'air je viens sur la maille serré et je fais une bride donc ça ce que vous allez venir répéter tout le long et on se retrouve sur le point de terminer donc après les deux mailles en l'air ont bien unir ici sur la première maille serré durant et maintenant vous savez bien vous devez faire le rang de petites v donc pour commencer tout simplement vous allez faire des mailles coulées sur les trois mailles serrées quand vous atterrissez là dans le premier trou voyez donc là vous vous commencez directement vos petites v donc une petite v une maille en l'air 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 oui donc ainsi de suite dans tous les petits trous que vous voyez en fait et les trois mailles serré à chaque fois voulait sauter et ensuite c'est une répétition vous voyez de là à là donc je vous laisse répéter ça jusqu'à avoir vraiment la longueur que vous souhaitez et on se retrouve on va passer maintenant à la manche donc j'en ai une ici pour que vous la voyez regarder la forme qu'elle a donc on va la diminuer pro fin doucement oui donc ici quand j'ai formé les manches la manche m'arrivée vers la déjà donc c'est vraiment très très peu de centimètres qu'on va devoir faire au total pour faire la manche donc vous avez ici c'est simple tout le long ici tout le tour vous avez votre motif normal avec la bride et un espace à droite et à gauche et ici ça commence voyez à se gâter un petit peu là on voit plus de brides et c'est donc ce qui a entre marqueurs et marqueurs va venir l'oublier pour l'instant vous allez venir vous accrocher à droite d'une bride voyez vous venez moi j'ai déjà fait ma boucle préalable vous la fait glisser et vous montez avec une deux trois et quatre maille en l'air maintenant même endroit je fais une bride donc là j'ai formé une petite et je fais une maille en l'air de séparation je passe dans l'espace ici de gauche et je fais la même chose une bride une maille en l'air et une bride une maille en l'air de séparation je passe à la bride suivante et je fais la même chose donc le motif tout à fait normal qu'on a fait tout le tour vous allez le faire ici tout le tour jusqu'à arriver où il n'y a plus de brides donc vraiment toutes les brides une petite v une maille en l'air une petite v une maille en l'air une petite v maille en l'air petit tout le tour et on se retrouve ici où il n'y a plus d'espace où il ya des brides donc que je vous montre bien ici je vais essayer de mettre ceci un peu sur la table pour que vous voyez mieux donc ici vous avez le marqueur ici j'ai trois mailles serrées vous voyez donc là une de trois mailles serrées là j'ai un petit trou juste avant le marqueur dans ce petit trou là qui est quand même pas mal grand ici vous allez faire une petite v donc une bride une maille en l'air une bride une maille en l'air maintenant j'arrive entre marqueurs et marqueurs que je vous montre bien c'est compliqué de vous montrer parce que c'est tellement court ici que c'est difficile de mettre ça sur la table entre marqueurs et marqueurs ici vous avez plusieurs espaces vous en avez un deux et trois donc dans le premier pas dans celui du centre mais dans le deuxième aussi une petite vie donc dans le premier et dans le troisième trop voyez des trois et celui du milieu vous le sauter complètement donc après la maille en l'air de séparation est toujours une maille en l'air de séparation entre petites et petites et vous allez dans le premier espace comme je vous disais une bride une maille en l'air une vite une maille en l'air vous sautez l'espace du milieu donc c'est facile de le voir il est énorme vous allez dans le suivant il l'a vous faites une petite et une maille en l'air de séparation et là vous avez juste après le marqueur un trou ici vous vous accrochez c'est la dernière petite et que vous devez faire et ensuite vous avez les trois mails en l'air donc une maille en l'air de séparation et vous allez pardon les trois maïs et les une deux trois et là le départ durant donc vous cherchez la troisième maille en l'air de départ et vous venez faire une maille cool oui au total moi j'ai 22 petites et à partir de là vous allez faire une répétition normale c'est à dire les boucles voyez et c'est comme on a fait pour le reste quand on travaillait droit donc vraiment la même chose et donc je m'avance et on se retrouve je suis arrivé ici donc la manche là m'arrive à peu près ici là je vais commencer les diminutions jusqu'à arriver à peu près ici où moi j'ai choisi de faire un petit bord je voulais pas quelque chose qui m'arrive vraiment là donc je voulais vraiment que la montre par exemple je puisse la regarder regarder l'heure et c'est donc voilà donc à partir de là j'ai commencé les diminutions même si vous voulez une manche plus longue vous pouvez répéter ça donc la séquence normale voyez le rang de petites v de boucles etc encore une fois avant les diminutions à vous de voir donc le rang de diminution donc la séquence de diminution parce que tous les rangs on va venir diminuer ici j'atterris au rang où je dois faire les petites v donc je viens faire d'abord mais mal coulé pour atterrir à côté d'une bride voyez donc les mailles coulées sur les trois rins serré et une fois que je suis là je fais laurent de petites v donc trois mailles en l'air une quatrième donc ce qui équivaut à une bride plus une maille de séparation au même endroit une bride mais là je ne fais plus de mailles en l'air de séparation entre petites v et petites v je vais dans l'espace suivant du côté gauche de la bride et je fais une petite et je passe de nouveau où il ya ma bride j'ai un espace à droite un espace à gauche dans les deux une petite v mais je ne sépare plus du tout avec une maille en l'air donc vous continuez ainsi sans maille en l'air tout le tour et on se retrouve pour leur en suivre je suis sur le point de terminer en uni à la troisième maille en l'air de départ par une maille cool maintenant on fait une maille coulée dans la petite v une maille en l'air et une maille serré maintenant on fait une deux trois et quatre maille en l'air je vais dans la petite vie suivante maïs et une deux trois quatre je vais dans la petite v suivante maïs et une deux trois quatre je vais dans la petite v suivante et une maïs et une deux trois quatre dans la petite v suivante une maille serré et et c'est tout le tour j'ai terminé maintenant après les quatre dernières maille en l'air je viens unir à la maille serré de départ par une maille coulée je fais une maille coulée à l'intérieur de la boucle et je fais une deux trois au même endroit deux brides maintenant une maille en l'air seulement le de deux et on va dans la main dans la boucle suivante pardon et on se plaque par une maille serré une maille en l'air seulement on va dans la boucle suivante et on fait trois briques une deux et trois une maille en l'air je vais dans la boucle suivante maïs et riz donc vous alternez ceci tout le tour voyez c'est juste qu'on a éliminé une des deux mailles en l'air et on se retrouve à la fin j'ai terminé maintenant une ici après la maille en l'air à la troisième maille en l'air de départ on doit faire le rang on fait en fait ce rang là vous voyez donc il y avait quatre briques séparés d'une maille en l'air là vous allez voir on va en faire que trois on se place ici dans la deuxième des brides et 3 et on fait une deux trois quatre maille en l'air un jeté on pique au même endroit on fait une deuxième bride une maille en l'air on pique au même endroit et on fait une troisième bride seulement une fois qu'on a ces trois séparés d'une maille en l'air ont bien séparé avec une maille en l'air de séparation et je viens un groupe suivant de trois brides je viens celle du centre la deuxième et je fais la même chose une bride une maille en l'air une deuxième bride une maille en l'air et une troisième bride une maille en l'air de séparation et je passe au groupe suivant donc vous allez faire ça tout le tour et on s'est terminé après la maille en l'air de séparation on pique dans la troisième maille en l'air de départ ont fait une maille coulée on se place entre la première et la deuxième bride et là on monte avec trois mailles en l'air ici même une deuxième bride au milieu vous avez la deuxième bride et 3 par dessus une bride et dans l'espace suivant donc dans le deuxième qu'on a deux brides une et deux au total on a cinq bris dix maintenant entre motifs et motifs au milieu on se plaque par une maille série et vous recommencez ça tout le tour premier espace de bride au milieu une bride sur la bride du centre et dans l'espace suivant de bris une maille serré entre motifs et motifs donc je vous laisse terminer votre tour et on se retrouvait terminé après la dernière maille série on unit à la troisième maille en l'air de départ et maintenant ici on doit on doit faire les trois mailles serrées donc on fait une seule maille coulée pour atterrir sur la deuxième des cinq bris ont fait une maille en l'air et ici même une maïs et on va sur la deuxième dans la troisième bride maïs et sur la quatrième bride maïs et la cinquième on la laisse tranquille on fait une seule maille en l'air de séparation et on vient sur la maille serré faire une une maille en l'air de séparation de nouveau on a cinq bris ont bien cherché les trois du centre et on fait une maille serré sur chacune une maille en l'air on va sur la maille serré on fait une bride par dessus une maille en l'air de nouveau pareil on a cinq bris on cherche les trois du centre donc vous avez bien compris que ça c'est ce qu'il faut répéter tout le tour donc je termine et on se retrouve j'ai fini tout le tour après la maille en l'air on unit ici à la maille serré de départ et maintenant vous savez bien que c'est laurent on doit faire les petites et donc ce morceau là en fait vous devez répéter des petites v qu'il ya ici jusqu'à là voyez là c'est le rang de petites et donc vous faites des mailles coulées jusqu'à arriver à côté de la bride et là vous commencez vos petites baies sans maille en l'air de séparation ni quoi que ce soit ça vous devez le faire jusqu'à que ça arrive par là et on va faire une dernière diminution cette dernière diminution va vraiment resserrer la manche que je vous montre ici hop on va faire une dernière diminution qui est là oui ça ça va être vraiment notre dernière diminution donc comptez bien vous voyez un centimètre et demi quelque chose comme ça et ensuite un petit peu de points élastiques vraiment très peu aussi voyez vraiment un petit détail donc à peu près que je vais je vais vous mesurer ça donc ici au total de centimètres cinq centimètres donc quand vous arriverez cinq centimètres avant de là où vous voulez que ça se termine la manche vous arrêtez de répéter la séquence que je vous ai montré moi je vais venir la répéter et en ce que j'ai répété ça trois fois au total maintenant on passe à la fin donc vraiment avant le point élastique donc ici il ya une petite modification dans le rang de petites v quand vous arrivez vers là il faut que vous tombiez sur le rang de petites v donc ici on fait les mailles coulées sur les trois mailles serrées donc normalement mais la petite v on va venir la faire sur la bride donc de deux petites v qu'on aurait dû faire ici on va en faire qu'une seule une deux trois quatre et une bride sur cette bride donc là on a une petite et maintenant une maille en l'air de séparation je passe sur la petite bride ici qui est toute seule par dessus une petite v une maille en l'air de séparation je passe sur la bride et c'est reparti une bride une maille en l'air et une maille en l'air de séparation et je vous laisse terminer tout le tour de cette magie terminé maintenant j'unis à la troisième maille en l'air par une maille coulée on fait le rang de petites boucles donc une maille coulée dans la petite v une maille en l'air une maille série une deux trois quatre maille en l'air je passe à la petite p suivante maïs et une deux trois quatre je passe dans la petite v suivante une maille serré une deux trois quatre je passe dans la petite v une maille serré et ainsi de suite donc tout le tour j'arrive à la fin j'unis à la maille serré de départ par une maille coulée maintenant on va faire le rang de préparation pour faire le point élastique donc pour cela vous faites une maille coulée dans la boucle qui suit là vous montez avec trois mailles en l'air qui équivaut une bride et vous en faites deux autres une et deux je passe dans la boucle suivante 3 bride une deux et trois dans la boucle suivante 3 bride et ainsi de suite donc je vous laisse terminer tout le tour avec vos trois bride dans toutes les boucles et on se retrouve j'ai terminé tout le tour j'unis à la troisième maille en l'air de départ par une maille coulée maintenant comme vous avez pu voir c'est tout petit voyez c'est tout petit mais il passe la main encore voyez pas mal donc ce qu'on va venir faire c'est venir faire tout simplement le point élastique donc on vient envelopper les trois mailles en l'air en relève par devant et on fait notre maille coulée une deux trois maintenant la bride suivante en relief par derrière la bride suivante par devant la bride suivante par derrière la bride suivante par derrière et ainsi de suite jusqu'à terminer une part devant une part d'air j'arrive à la fin du grand donc ici me reste deux brides donc on va venir tricher puisque si je fais une bride en relève par derrière et une part devant j'aurais deux par devant consécutif donc les deux dernières c'est pas grave je les enveloppe ensemble à l'envers et maintenant je peux unir à la troisième maille en l'air ici de départ par une maille coulée maintenant on va venir travailler au point élastique donc le point élastique vous savez que c'est une bride en relief par devant et une barre d'air et là on va venir tout simplement crocheter les brides comme elle se présente donc on vient toujours quoi qu'il arrive envelopper les trois mailles en l'air durant précédent en relève par devant et on fait une maille coulée une deux trois la bride suivante vu qu'elle est en relief par derrière j'ai juste à la prendre en relève par derrière la suivante elle est par devant donc on la prend par devant la suivante et en arrière je la prends en arrière la suivante est en avant je la prends en avant et ainsi de suite quand vous aurez terminé le rang vous allez venir l'unir comme on a uni le rang précédent donc vous faites une maille coulée ici sur la troisième maille en l'air et vous commencez le rang comme on a commencé celui ci tout simplement ça vous allez le faire le nombre de centimètres que vous voulez donc ici que je vous dise pas de bêtises là j'ai le rang des trois bris ici donc j'ai fait le rang de trois bris 1 2 3 au point élastique et j'ai coupé mon fils donc je vais recommencer la même chose je finis le rang que je suis en train de faire et j'en refais un autre et puis ça sera fini pour ma part j'ai terminé tous les rangs de points élastiques je coupe après avoir une on fait une maille en l'air et on vient de tirer le fils ce fils là vous allez venir le cachet et là on aurait terminé vraiment tout ce qui est la blouse maintenant pour terminer vous pouvez très très bien faire un bord ici au niveau du col à vous de voir moi je vais tout simplement cacher tous les fils et ça sera fini donc sur le bas vous voyez j'ai terminé par le rang de boucle ici un petit point élastique qui resserre très très joliment le poignet est ici je vais laisser tel quel puisque je trouve ça vraiment très joli tel quel bien un jour donc voilà je cache tous mes fils et on se retrouve j'ai fini de cacher tous mes fils voilà ce que vous devez donc obtenir il est prêt à être porté il n'attend que vous donc voilà bah écoutez j'espère que mon tutoriel vous aura plu si c'est le cas je vous invite à vous abonner à visiter nos sites je vous fais un gros bisous et je vous donne rendez vous très vite pour un nouveau projet bisous à tous